Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Profs Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à les voir en description, il y a des liens vers des bonus. Cette vidéo est une vidéo sur un concept que tout le monde connaît et donc que tous les profs utilisent sans vraiment vous expliquer ce que c'est, la température. La température, vous allez me dire, mais en fait on sait ce que c'est. Si un objet est chaud, sa température est élevée et s'il est froid, c'est l'inverse, c'est facile. Non, en fait c'est pas si facile. Imaginons l'expérience où je mette un livre et une cuillère en métal au congélateur. Je laisse toute la nuit dans le congélateur. Qu'est-ce qu'il va se passer le lendemain quand je vais les sortir du congélateur ? Est-ce que les deux seront chauds pareil ? Ou bien que non, si je prends la cuillère dans ma main, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus froide que le livre. Le problème vient du fait que chaud et froid sont des sensations, des choses qu'on ressent. Ça dépend donc de la main et de la température de la main. Vous pouvez essayer chez vous cette petite expérience pour vous rendre compte de ça. Vous prenez trois bassines et vous les remplissez d'eau. Une bassine remplie d'eau chaude, une bassine remplie d'eau froide et une bassine remplie d'eau tiède. Vous commencez par mettre vos deux mains, la main gauche dans la bassine remplie d'eau chaude et la main droite dans la bassine remplie d'eau froide. Et vous attendez cinq minutes, le temps que votre main s'habitue à l'eau. Une fois que c'est fini, vous mettez les deux mains dans la bassine d'eau tiède. Et vous allez voir que vous avez l'impression que l'eau n'a pas la même température suivant les mains. La main qui était dans l'eau froide a l'impression que l'eau est chaude et la main qui était dans l'eau chaude a l'impression que l'eau est froide. Or c'est la même eau. On voit bien que cette idée de chaud-froid, en fait, ce n'est pas quelque chose de tangible, ce n'est pas quelque chose de mesurable puisque ça dépend des mains, ça dépend de nous. Ça, ça pose un problème parce qu'en physique, on ne travaille pas avec des sensations, on travaille avec des grandeurs physiques. La température, c'est une grandeur physique, c'est une grandeur d'état intensive, c'est-à-dire que si je double la masse du système, la température reste la même, elle n'est pas doublée. Et en plus, le bonus, c'est que la température a une explication microscopique. Et oui, la température est liée à la vitesse et donc l'énergie cinétique des particules qui constituent la matière. Si vous n'êtes pas au point sur la constitution de la matière, allez voir cette vidéo où je vous explique les choses. Du coup, la température et l'énergie thermique sont proportionnelles pour un corps pur. On en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur l'énergie thermique que vous trouvez ici. Les deux sont proportionnelles parce qu'en fait, elles sont toutes les deux liées à l'énergie cinétique microscopique. Donc, si la vitesse des particules augmente, la température augmente. Et inversement, si la vitesse des particules diminue, la température va diminuer. Alors, autant on peut augmenter la vitesse autant qu'on veut, on peut toujours aller plus vite. Autant, ça va être difficile de diminuer la vitesse autant qu'on veut. À un moment, à force de diminuer, on va arriver à une vitesse nulle et on ne peut pas aller moins vite que zéro. Et donc, on voit qu'il y a une notion de température minimale en dessous de laquelle on ne peut pas aller. C'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Pour être très précis, on ne peut pas aller en dessous du zéro absolu, mais on ne peut pas y aller non plus. Parce que pour des raisons de mécanique quantique, les particules qui constituent la matière ne pourront jamais être complètement immobiles. Et ça, c'est lié au principe d'incertitude d'Eisenberg, donc de la mécanique quantique. Ce zéro absolu, en fait, on le trouve environ à moins 273 degrés Celsius. Et donc, on va s'en servir de ce zéro absolu pour définir une nouvelle unité de température qui est le Kelvin. On peut donc trouver en physique deux unités pour la température. Le premier, c'est le degré Celsius, celui qui est utilisé dans la vie de tous les jours. Comment il est défini ? Eh bien, il faut regarder l'eau. On va dire que la température à laquelle l'eau gèle, c'est 0 degré Celsius. La température à laquelle l'eau boue, c'est 100 degrés Celsius. Donc, on prend cet écart de température en le divise en 100 et on a la valeur d'un degré Celsius. Eh bien, le degré Kelvin, qu'on note juste K comme ça, il va avoir le même espacement. C'est-à-dire que quand la température augmente d'un degré Celsius, elle augmente d'un degré Kelvin. Sauf que le zéro, ça ne va pas être quand l'eau gèle, mais ça va être au zéro absolu. Ce qui fait qu'on a la relation suivante entre les températures dans les deux unités. La température en Kelvin, c'est égal à la température en Celsius plus 273. Alors, si vous n'arrivez pas à vous retenir s'il sait un plus, si c'est un moins, comment est-ce qu'on le met ? Il suffit de se retenir que la température en Kelvin est toujours positive. Par définition, on ne peut pas avoir de température en Kelvin négative. Donc, on se rappelle, la température est liée à la vitesse des particules. Donc, première conséquence, quand les particules vont plus vite, elles vont avoir des chocs plus intenses sur les parois. Et donc, quand la température augmente, la pression augmente. C'est ce qu'on retrouve dans la loi des gaz parfaits, par exemple, dont je parle dans cette vidéo-là. Mais on voit aussi que si les particules ont plus de vitesse, alors elles vont aller plus loin, elles vont prendre plus de place. Et du coup, quand la température augmente, le volume occupé par les corps augmente aussi. C'est ce qu'on appelle le principe de dilatation. C'est sur ce principe-là qu'est basé le fonctionnement des thermomètres. On distingue deux sortes de thermomètres. Les thermomètres qui fonctionnent sur la dilatation d'un liquide, comme les thermomètres à alcool ou à mercure. Quand le liquide contenu dans le thermomètre est chaud, il se dilate. Et donc, il va monter le long de l'échelle. Et en étalonnant l'échelle correctement, on va pouvoir lire directement la température. Pour les thermomètres électroniques, c'est un peu le même principe. Sauf que là, ce n'est plus de la dilatation. Mais c'est un matériau dans lequel la résistance va dépendre de la température de façon affine. Et donc, il suffit de mesurer la résistance pour avoir la valeur de la température. Et on voit que, pour revenir à ce qu'on disait sur l'expérience du début, la main ne fonctionne pas du tout comme ça. La main, ce n'est pas un capteur de température. La main, en fait, elle mesure les transferts thermiques. Elle va mesurer si elle perd de l'énergie ou si elle en gagne. Et c'est pour ça que la sensation qu'on a de chaud ou de froid est liée à la température qu'a la main. Et donc, c'est pour ça que la main n'est pas un thermomètre. Donc, pour résumer, la température, notée T, est une grandeur d'état intensive. Elle est liée à la vitesse des particules, donc à l'énergie cinétique microscopique. Plus la vitesse est grande, plus la température augmente. Elle s'exprime en degré Celsius ou en Kelvin. Où le Kelvin est une unité dans laquelle la température est toujours positive, puisque le 0 degré Kelvin correspond au 0 absolu, la température pour laquelle les particules ont une vitesse nulle et donc on ne peut pas aller en dessous. On a donc la relation la température en Kelvin est égale la température en degré Celsius plus 273. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.